7 astuces pour avoir un cœur sain. Pratiquer une activité physique modérée, au moins trois heures par semaine est fondamentale pour maintenir notre cœur en bonne santé et réduire le risque de souffrir de maladies coronaires. Il s'agit du muscle le plus important du corps et nous n'en prenons pas forcément soin comme il le faudrait jusqu'à ce que quelque chose commence à ne plus fonctionner. Les maladies cardiaques sont l'une des principales causes de mort dans le monde entier. Pour les éviter nous vous recommandons de garder un cœur sain. Comment ? Dans cet article, nous vous l'expliquons. Astuce pour avoir un cœur sain. Les habitudes saines sont essentielles pour vivre plus longtemps et mieux. Réduire les risques de souffrir d'une cardiopathie est simple, mais dépend de notre engagement et de combien nous souhaitons changer au quotidien. Les petites choses de tous les jours peuvent faire la différence entre avoir un cœur sain et souffrir d'une maladie cardiaque. Plus loin que les aspects que nous ne pouvons changer, sexe, âge, héritage, etc., il vaut la peine de faire l'effort d'avoir une vie plus saine dans le but de prendre soin de ce muscle si important. Soyez attentifs aux conseils suivants. Ayez une alimentation équilibrée. Ici il ne s'agit pas de déliminer à jamais les farines, les aliments frits ou les sucres, ou de commencer une alimentation végétarienne, mais de combiner les aliments que nous ingérons. Nous devons éviter l'abus de graisse saturée et de produits manufacturés, car c'est directement proportionnel au risque de souffrir de problèmes cardiaques. Faire attention à la consommation de sel, de viande rouge et de viennoiserie est fondamentale. D'autre part, ajouter plus de fruits et de légumes à notre alimentation nous permettra de profiter non seulement d'un cœur sain, mais également des autres organes en parfait état de fonctionnement. Les légumineuses, les fruits secs et la farine complète doivent également être présents dans nos assiettes. 2. Faites de l'exercice Faire de l'exercice Le sédentarisme est l'un des principaux facteurs de risque de maladie coroner. Le sport, en revanche, apporte de nombreux bienfaits, entre autres la perte de poids, prévenir l'artériosclérose et réduire le cholestérol et le sucre dans le sang. Pour les adultes, on recommande au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Ou 75 minutes si l'exercice est intense. Les disciplines idéales sont celles aérobiques, marcher énergiquement, faire du vélo, nager ou courir. 3. Consommer des encassins Que vous soyez chez vous ou au bureau, essayez de changer cette habitude qui vous fait choisir des aliments peu sains entre les repas. En milieu de matinée n'optez pas pour un café au lait avec des viennoiseries, mais pour un yaourt avec des céréales ou un fruit. Quand vous rentrez du travail, au lieu de vous mettre dans votre canapé avec un paquet de chips, prenez plutôt des graines de tournesol ou des amandes. Les encassins n'ont aucune raison d'être ennuyants ou sans saveur. Que diriez-vous de quelques bâtonnets de carottes trempées dans une crème de pois chiches ou d'aubergine ? Ou un sandwich de pain complet avec de l'avocat et du blanc de dinde ? Il existe des milliers d'options possibles. 4. Réduisez le stress Yoga Il est évident que la relation entre les nerfs et l'anxiété et les problèmes cardiaques est très étroite. Certaines personnes sont plus inclines à souffrir de stress ou à se laisser emporter par des pensées négatives. Si vous en faites partie, vous avez un besoin urgent d'une technique de relaxation. Vous pouvez essayer le yoga, la méditation ou même faire une thérapie. D'autres idées sont, allez plus souvent à la campagne. Profitez d'un bon bain chez vous. Lire allongé dans le canapé. Écoutez de la musique relaxante avant de dormir. 5. Ne fumez pas et ne buvez pas d'alcool Le tabac possède de nombreux agents dangereux qui, en plus de provoquer le cancer du poumon ou de l'ésophage, ont un effet nocif sur le cœur, les veines et les artères. La fumée de cigarette augmente les possibilités de souffrir de thrombose et réduit l'irrigation sanguine. Attention si vous ne fumez pas, car vous pouvez souffrir des mêmes effets lorsque quelqu'un très proche de vous a cette habitude. Quant à la consommation d'alcool il est nécessaire de faire un commentaire. Un verre de vin rouge par jour n'est pas mauvais, bien au contraire. Les autres boissons, surtout en excès, engendrent de graves problèmes de cœur. L'apparition de maladies cardiovasculaires est largement liée à l'abus d'alcool. 6. Maintenez votre poids idéal Boisson naturelle Perdre du poids L'obésité et le surpoids sont liés à divers problèmes cardiaques. L'indice de masse corporelle est une preuve qui peut vous aider pour que vous sachiez exactement combien de kilos ou de centimètres vous devez perdre, bien que ce ne soit pas la seule méthode possible. Avec le simple fait de perdre 10% de notre poids corporel, la pression sanguine se régule et les artères sont plus saines. Connaître sa taille ou son poids idéal n'est pas fait pour nous obséder ou pour essayer de maigrir à n'importe quel prix. Réduire petit à petit est plus sain que de suivre un régime miraculeux qui promet de perdre 10 kilos en moins d'une semaine. Et n'essayez pas non plus d'arrêter de manger pour atteindre votre objectif, vous n'arriverez qu'à vous rendre malade. 7. Dormer suffisamment, dormir une heure avant combien d'heures seraient suffisantes ? Tout dépend de chaque personne, mais l'on estime qu'entre 6 et 8 heures sont idéales pour un jeune adulte. Avoir de bonnes habitudes de sommeil est bénéfique pour notre cœur, car cela réduit le risque de souffrir de tachycardie ou de crise cardiaque. Si vous dormez peu, votre corps ne produira pas la quantité nécessaire de sérotonine, qui est chargée de vous faire vous sentir bien et à votre aise. Si cette hormone ne se trouve pas en dose normale, cela peut provoquer davantage d'envie de manger et de boire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !